Bonjour, salam, bonsoir, ben, ça dépend, ce journal est un plaidoyer, une requête à nos dirigeants. Bonjour, salam, bonsoir, ben, ça dépend, ce journal est un plaidoyer, une requête à nos dirigeants. On parlera santé de la reproduction, surtout des jeunes, et de leur manque d'informations. L'éducation à la SR est une nécessité, comme un guide-les, pour quelqu'un atteint de ses cités. Les jeunes réclament leurs droits sexuels à point élevé, ils ne veulent plus de grossesse, non, désiré. Nos écoles se transforment en place. Enda travaille en partenariat avec Save the Children International, dans le cadre de son programme d'éducation sexuelle complète. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de la caravane de sensibilisation sur l'éducation à la santé de la reproduction, qui est en fait un plaidoyer qu'un consortium d'organisation non gouvernementale est en train de faire pour que l'éducation à la santé de la reproduction puisse être enseignée au niveau de l'école. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici à FAS Coloban, justement à la mairie, pour en fait faire une exposition sur des supports de communication que le RAES a produit. C'est des supports qui parlent des thématiques sur la santé de la reproduction des adolescents et jeunes. On a de la documentation qui parle des grossesses précoces, des infections qui sont sexuellement transmissibles, des habits et violences faites aux enfants, des normes socio-culturelles de genre. C'est en fait pour sensibiliser les populations, pour en fait avoir l'adhésion des olis locaux, pour qu'ensemble, qu'on puisse aller mener ce combat ensemble pour que l'éducation à la santé de la reproduction puisse être enseignée à l'école et que toutes ces problématiques que les jeunes rencontrent par rapport à la sexualité puissent être un vieux souvenir. On profite des riverains du quartier pour pouvoir leur donner le maximum d'informations possibles. Vraiment, on est très satisfaits de l'exposition que vous venez de faire au niveau de notre commune. Et nous vous en remercions. Et je pense que la communication, l'exposition est avec l'affluence des gens qui viennent s'imprégner de la situation. Je pense que vraiment, c'est une très bonne chose, c'est une bonne initiative au niveau de la commune parce que c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou au niveau de notre société actuellement. Cette initiative vient à son heure au niveau de notre commune. Tout d'abord, la question de la sexualité, par exemple, vis-à-vis des jeunes filles, mères, des jeunes filles et parents, parents et parents d'élèves, par exemple, c'est un sujet tabou pratiquement au Sénégal. Particulièrement dans nos familles. Dans les maisons, on a des filles mères. Des filles mères, par exemple, à l'âge de 13, 14, 15 ans, qui tombent enceintes involontairement et en dépit des relations qu'ils ont avec leurs petits amis. Nous allons véritablement s'approprier cette question, la vulgariser, en faire véritablement un plaidoyer pour qu'il y ait véritablement une meilleure acceptation sociale. En tout cas, au niveau de la commune de l'Etat, nous sommes vraiment très intéressés par cette question et nous allons en faire bien. Nous allons porter ce combat et véritablement, nous allons, à travers la commission santé, organiser une séance de travail en vue véritablement de faire une large diffusion, une large vulgarisation de cette question au niveau de la commune de l'Etat. Nous, en tant qu'élus locaux, notre rôle est, vu notre proximité avec la population, je dis que nous avons un rôle à jouer, c'est de diffuser de manière large la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada